... Bonjour, chers abonnés. Quel étonnant tango que cette pièce composée par Jolivet en 1935 et qui fait partie d'un recueil pour piano. Elle nous rappelle les tangos argentins. ... Entendez-vous ce rythme saccadé à la main droite ? On a envie de danser. Ne trouvez-vous pas ? Je vous joue la main droite. ... Et maintenant, ce passage expressif, toujours à la main droite. ... La main gauche ne fait que renforcer le rythme implacable du tango. Je vous joue la main gauche seule. Exercice périlleux, vous savez, pour un pianiste. Mais tellement indispensable dans le travail pianistique. Indispensable car il est important d'avoir une connaissance approfondie de la main gauche. Elle reste l'axe principal de soutien et de stabilité du jeu pianistique. Je ne peux m'empêcher de vous dire la citation en entier de Frédéric Chopin au sujet de la main gauche. La main droite est mon cœur, et la main gauche est mon maître de chapelle. C'est tellement vrai. Surtout dans ce tango, la main gauche est très importante. Sans elle, nous n'aurions pas de stabilité. Écoutez cette main gauche implacable. Je vous en joue un autre extrait. Nous arrivons à ce passage en Do majeur lumineux et qui nous apporte un peu de fraîcheur. Puis nous retrouverons le thème principal du tango. Avant de terminer par cette cadence sèche et radicale. Que ceci ne vous empêche pas, chers abonnés, de danser. Écoutons maintenant ma version au disque avec tous les éléments de repère que je vous ai donnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501